Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous présenter ce livre « Les millions de M. Mellon, le capitalisme en procès aux États-Unis, 1933-1941 » publié l'an dernier aux éditions La Découverte. Ce livre est un livre procès, comme il y a des films procès ou des romans procès. Ce procès concerne un homme, Andrew Mellon, qui est dans les années 30 sans doute l'un des hommes les plus puissants du monde. Il possède à la fois un capital économique extraordinaire, c'est la troisième fortune du pays, mais également un capital politique exceptionnel, puisqu'il a été ministre des Finances pendant 11 ans, de 1920 à 1931, dans les trois administrations républicaines qui ont dirigé alors le pays. À son retour d'Angleterre, où il était ambassadeur des États-Unis, et alors qu'il espère pouvoir profiter d'une retraite heureuse, Roosevelt s'intéresse à lui, Roosevelt et son administration. Et les New Dealers découvrent dans une déclaration, celle de 1931, toute une série d'irrégularités fiscales qui les conduisent à porter plainte contre Andrew Mellon pour fraude fiscale. La nouvelle fait beaucoup de bruit et ouvre un procès qui va durer très longtemps, avec plusieurs rebondissements que je raconte dans le livre, et qui connaîtra un épilogue en 1941. Lorsque je me suis intéressé à ce procès, je ne pensais pas du tout écrire un livre. Je voyais plutôt la matière d'un article sur la définition de la fraude fiscale et la manière dont le procès avait aidé à mieux qualifier ce qu'était la fraude fiscale en droit administratif. Mais progressivement, en lisant les 10 000 pages de minutes du procès, je me suis rendu compte qu'il y avait matière à autre chose, matière à un livre qui dépassait la question de la fiscalité, qui dépassait la question du capitalisme, pour nous aider à réfléchir à la démocratie aux États-Unis. Et en effet, le procès est parcouru de tensions, de moments tout à fait intéressants, qui aident à la fois les personnes qui étaient présentes dans la salle du tribunal, à Pittsburgh ou à Washington, mais également le public aux États-Unis, puisque chaque jour, la presse relaie les discussions du procès, pour comprendre le sens de la démocratie aux États-Unis. Et chaque jour, on discute en effet de la transformation profonde du capitalisme états-unien. On discute également de l'héritage aux États-Unis, on discute de la philanthropie, et on cherche à comprendre où va ce pays après la crise de 1929 et dans un contexte économique particulièrement perturbé. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce procès, c'est ce qui m'a intéressé dans ces minutes, et j'ai essayé d'en rendre compte à travers 8 chapitres qui donnent à comprendre ce qui se joue alors dans le tribunal, mais également en dehors, pour comprendre à quel point ce procès avait été crucial dans les années 30, pour expliquer l'adhésion profonde du peuple, à la fois au message de Roosevelt, qui devient de plus en plus radical et de plus en plus hostile au capitalisme, mais également l'adhésion majoritaire des Américains en 1936 pour le projet que porte Roosevelt au moment de l'élection présidentielle. Et quand on lit ce livre, quand on lit ce qui se déroule en 1935, une année auparavant, on comprend parfaitement le rôle cathartique, le rôle pédagogique joué par le procès, qui va expliquer, qui va permettre de comprendre le rôle des grands chefs d'entreprise, le rôle de la fiscalité, le rôle de la philanthropie, pour essayer de donner une coloration plus démocratique à cela. Un mot peut-être, avant de conclure, sur la forme même du livre. Et comme je l'ai dit au départ, je voulais me contenter d'un travail plutôt technique. Je suis un historien des inégalités, un historien de la fiscalité, de la pauvreté, donc je voulais me contenter de raconter ce récit-là d'un point de vue extrêmement technique. La découverte de ces enjeux démocratiques m'ont conduit à adopter une forme nouvelle pour moi, une forme beaucoup plus narrative, au plus près des archives, au plus près des prises de parole des uns et des autres. Et je tiens à saluer très chaleureusement mon éditrice, Stéphanie Chevrier, qui dirige les éditions La Découverte, et qui m'a beaucoup encouragé dans cette voie, consistant à rester au plus près des acteurs et des actrices, et à éviter de tirer des fils, à éviter de donner des leçons. Si vous lisez le livre, vous verrez sans doute qu'il y a beaucoup de références à la période contemporaine, au rôle des élites, à la philanthropie, à la fiscalité. Mais à aucun moment, il n'y a un fil qui est tiré pour donner des clés au lecteur ou lui permettre de comprendre les choses de la manière que je souhaiterais. Je fais ce choix-là, laissé ouvert, en essayant de donner la parole aux deux parties, les New Dealers d'un côté, Andrew Mellon de l'autre. Et dans ce cas, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que Mellon a pris la parole. Mellon est un taiseux, c'est un homme d'affaires qui parle très peu. Et cette fois-ci, il décide de prendre la parole. Il décide de se rendre à Pittsburgh, de se rendre à Washington, et d'expliquer son point de vue. Et en faisant cela, il va voir se souder derrière lui l'ensemble des banquiers, l'ensemble des hommes d'affaires qui vont se reconnaître dans ce personnage, et dans cette prise de parole qui va se faire au-delà du cas individuel de Mellon pour l'ensemble des grands capitaines d'industrie aux États-Unis. Et d'une certaine manière, en 1935, Mellon devient leur héros. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tous présents lors de l'ouverture du procès au mois de février 1935 à Pittsburgh. Je vais m'arrêter là. Excellente lecture à vous de cet ouvrage sur le procès d'Andrew Mellon. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, il va bien au-delà des seules questions de fiscalité, puisqu'il nous invite à réfléchir à la démocratie aux États-Unis et bien au-delà, aux démocraties dans le monde entier.